Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve à travers le miroir aujourd'hui j'ai envie de faire un petit vlog couture cette semaine parce que je suis en vacances je vais avoir un petit peu le temps de coudre et du coup j'ai envie de faire un petit peu de vous montrer le pas à pas les différentes choses que j'ai à coudre cette semaine notamment je pars en stage à Paris dans une semaine et je me suis dit que ce serait cool de me doper un petit peu à la couture étant donné que j'aurai plus accès à mes machines pendant environ un mois donc l'idée c'est cette semaine de coudre un maximum pour pouvoir non seulement partir avec un dressing on va dire cousu main et en plus de ça voilà vraiment de me doper pour un mois donc j'ai déjà cousu un petit peu hier donc on est mardi on commence la semaine au mardi c'est pas grave j'ai notamment réalisé la veste madame dita que je vais vous montrer juste après il faut également que je reprenne mon pantalon et que j'essaye de faire un top dans un tissu que je vais pouvoir vous montrer c'est le bordel des tissus il s'agit de ce tissu là qui est une espèce de petit tissu comment on appelle ça je ne sais pas mais c'est un tissu voilà acrylique style couverture voilà que j'avais trouvé d'occasion et qui est très cool donc voilà j'ai l'impression de l'oucher c'est bizarre de se filmer comme ça mais du coup voilà ah oui je porte aussi mon pantalon cherry que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec mes petites new balance et un t-shirt que j'avais trouvé d'occasion en frais prix j'aime beaucoup c'est quoi de mieux qu'une tenue cousu main pour faire de la couture franchement donc du coup je vais vous montrer les différentes étapes ce que j'ai à faire et puis voilà j'espère que ça vous plaira j'ai également une brioche vegan qui est au four j'ai trop trop hâte de la sortir parce que c'est ma première brioche et elle a l'air très très bonne donc voilà l'idée c'est de vous montrer un petit peu cette semaine couture et voilà c'est cool bon on va voir ma table à repasser en arrière plan est-ce que retapisser cette table à repasser pour faire l'objet d'une vidéo peut-être je vais la passer comme ça j'essaye de bien placer les parventures faut que je la repasse encore un petit peu mais voilà il s'agit donc de la veste madame dita de je ne sais pas qui ce sera écrit quelque part c'est une petite veste très sympathique que j'ai un petit peu raccourci il y a des petites poches devant alors normalement il y en a deux aussi au niveau de la poitrine que j'ai retiré et puis j'ai fait également une finition à l'intérieur avec un biais un petit biais bleu je vois pas trop bien dans le retour caméra je sais pas trop ce que vous voyez j'espère que c'est cool mais voilà ma petite veste elle est trop cool et je me rends compte qu'elle va assez bien avec mon talon enfin j'aime bien ça fait un truc un peu neutre et chouette et voilà elle est vraiment cool la première chose que je vais faire c'est que je vais découdre ce bouton et je vais le recoudre mais un peu plus vers la droite pour que ça cache complètement la braguette parce que du coup je l'ai pas cousu exactement là où il fallait donc voilà c'est un petit bouton que j'avais trouvé en fripe qui est très cool je trouve qu'il rend super bien sur ce pantalon sur ce tissu je crois que c'est pas net mais c'est pas grave voilà donc là j'ai 8 minutes avant que ma brioche soit cuite pour recoudre mon pantalon et ensuite je vais aller chez Carrefour parce que je suis dépendante de mes courses à Carrefour étant donné que je n'ai plus de scotch pour assembler le patron de Jean-Paul donc je vais aller acheter du scotch et ensuite on se mettra à la goûte dessus et on se mettra à la goûte dessus et on se mettra le cadeau Bon j'étais en train de monter mon patron tranquillement Je suis à la page 22 Donc je suis à peu près à la moitié du patron Puisque c'est le patron Jean-Paul Et il fait 45 pages Donc c'est énorme Et j'ai imprimé mon patron en deux fois J'ai imprimé une première fois de la page 1 à la page 22 Et ensuite de la page 23 à la page 45 Sauf que je pense que j'ai oublié de mettre l'échelle à 100% Et qu'elle s'est automatiquement mis ajustée à la page Parce que quand j'essaie de faire correspondre ma page 22 et ma page 23 Je ne suis pas nette, c'est pas grave Et bien quand je fais correspondre la page 22 et la page 23 En fait je me rends compte que le cadre de la page 23 est beaucoup plus petit Ce qui veut dire que tout le reste du patron est beaucoup plus petit que ce qu'il devrait être Donc je n'ai plus qu'à aller réimprimer de la page 22 à la page 23 Et je n'ai pas de papier brouillon Bref là je n'ai pas de papier brouillon Ça veut dire que je fais ça sur du papier blanc Je suis dans un seum Ah ça me saoule Faut perdre de temps, il est 16h Vous entendez Et bien je vais aller réimprimer On dirait que je vais aller réimprimer La fin de mon patron Enfin la fin, la moitié quoi Et je suis saoulée Là je suis saoulée C'est pas grave Alors j'ai monté le patron Je ne sais pas si on se prendra bien compte Mais par rapport à la taille d'un pied Je fais un bon 40 Le patron est immense Du coup voilà Donc là il va falloir que je découpe ma taille Et comme vous voyez J'ai découpé en noir J'ai imprimé en noir et blanc Et normalement c'est des couleurs Il n'y a absolument aucune différence De pointillé Donc je vais galérer Voilà Finalement j'ai décidé de changer de plan de bataille J'avais pas très envie de découper les pièces du patron de Jean-Paul Donc qui est une combinaison pantalon Mais j'avais plutôt envie de me coudre un petit top Comme je vous le disais en début de vidéo Avec la couverture dans le motif chevronné En gros j'avais envie de me faire une sorte de petit patron Avec une espèce de buste de base Qui est pas vraiment un buste de base mais tant pis Et donc je crée en fait les pièces du patron Dont je reporte des parementures un petit peu spéciales Pour créer une fente à l'arrière Et donc j'utilise ma tablette lumineuse Pour pouvoir reporter les pièces sur mon patron Et puis une fois que j'ai mes pièces de patron Je les place sur le tissu Et puis je découpe le tissu Comme d'habitude Comme avec un patron classique Donc j'ai des manches un petit peu ballon Et puis un devant au pli Un dos au pli Et des parementures Voilà Allons-y Leur bon nous sommes mercredi deuxième jour de ce vlog il faut que j'apprenne à pas regarder dans le retour caméra hier soir j'ai terminé de découper le patron Jean-Paul après mes galères d'impression de patron donc voilà, j'ai découpé ma taille et maintenant il faut que je découpe les pièces de tissu les pièces dans le tissu je vais également coudre ce matin je vais commencer par ça d'ailleurs un petit top que j'ai commencé à faire également hier soir je vous ai filmé quelques séquences donc c'est un patron de maison, je vais vous le montrer juste après et normalement si tout se passe bien ça devrait donner un petit top c'est clairement le prototype et je le fais dans un tissu que j'espère pouvoir porter ce top mais si c'est pas le cas c'est pas grave, c'est un petit tissu je sais pas trop quoi en faire, je pense que ça peut bien rendre mais je ne suis pas sûre donc voilà, ça va être assez cool je vais commencer par ça, je vous montre tout de suite le patron et puis voilà alors aussi vous m'avez demandé dans quoi je range mes patrons c'est une grosse pochette et je mets chaque patron dans une petite pochette plastique comme ça et ça me permet de ranger mes patrons par patron c'est à dire chaque patron est dans une feuille et pour les patrons plus importants comme au Clématis Pattern par exemple je les mets dans des pochettes à part, j'ai des pochettes en carton là-bas j'ai que deux robes de chez Clématis Pattern donc ça ne prend pas énormément de place mais voilà je pense que je vais faire pareil pour la combinaison Jean-Paul parce que clairement là-dedans il faudrait que je les plais en mille et je n'ai pas très envie voilà et puis ça prendrait trop de place donc le patron que je vais coudre ce matin il s'agit d'un patron maison en fait pour la base du top j'ai ces planches de patron qui sont voilà un patron maison que j'ai fait à partir de ce tuto que je vous mettrai de chez Homes Eleven je crois je ne sais plus comment s'appelle cette personne mais bref c'est une personne qui fait des mais bref donc son tutoriel en fait est très simple ça permet de décalquer un de ses propres vêtements pour faire un autre vêtement donc là c'était pour faire un t-shirt donc vous avez voilà l'épaule, l'encolure à couper au pli pour faire une pièce symétrique l'encolure qui est ici le côté voilà donc ça c'est la partie du devant donc j'ai rajouté une pince j'ai pris justement la pince de la veste Madame Zita que j'ai cousue du coup en début de semaine parce que je trouve que la pince était super super bien elle tombait super bien par rapport à mon poitrine donc j'ai en fait reporté la pince de Madame Zita sur ce haut et il se trouve que la partie du patron était quasiment similaire en fait à mon patron de base donc voilà alors c'est pas vraiment un buste de base je sais pas encore le faire le buste de base je pense que j'apprendrai je vais m'acheter un bouquin pour le faire mais voilà c'est une base de t-shirts que j'utilise et puis pour le dos j'ai ce patron même chose pour le dos voilà avec une encolure beaucoup plus haute et donc vous voyez que j'ai tracé en fait des espèces de bouts de parementure en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré sur un top sur le top collette de la maison Pouzette j'ai récupéré les parementures et je les ai adaptées en fait en fonction de mon top et vous voyez que cette parementure donc la parementure dos elle a une forme un peu bizarre donc c'est des pièces à couper au pli donc on a que la moitié mais il faut imaginer l'autre partie en symétrie et en fait cette partie là va me permettre de créer une fente et donc d'avoir une encolure un peu comme ce style là c'est à dire une encolure vous voyez très proche vous voyez voilà une encolure très proche du coup et avec une ouverture alors ce sera pas aussi fondu mais avec une ouverture dans le dos qui permette d'accrocher le top et donc de faire passer la tête dans le haut celui-ci je ne l'ai pas cousu c'est un Stradivarius que j'avais acheté à une copine dans un v-dressing et donc voilà donc j'ai décalqué les parementures du top collette et je les ai adaptées avec mon encolure c'est pour ça qu'elles sont tracées et pour ce qui est de la manche je vais faire une manche ballon à partir de la manche de la robe Estelle de Clématis Pattern donc j'ai pas du tout modifié la manche j'ai simplement pris la manche en manche courte donc je vais décalquer dans un autre papier ça va faire super long mais il n'y a rien écrit dessus donc de toute façon voilà et voilà ça va me permettre de créer une manche assez bouffante une manche courte donc voilà pour les pièces du patron j'ai déjà donc découpé toutes mes pièces dans le tissu et je vais commencer en fait tout de suite à les coudre je ferai ensuite le patron de Jean-Paul je vais découper les pièces de Jean-Paul et je pense que déjà là on sera arrivé en fin de matinée ce sera déjà pas mal voilà donc je vous retrouve au poste de couture je vais d'abord coudre les pinces sur le devant du top donc elles sont tracées ici c'est super clair je pense que vous verrez pareil voilà les pinces sont tracées ici sur les deux côtés de mon devant donc je vais commencer par coudre ça puis je vais assembler également les manches ensemble je les ai déjà épinglées dans chaque manche va être cousue et je vais également assembler mes pinces montures et quand on aura fait ça on aura déjà fait une bonne partie du travail donc j'assemble je surfile également ce qu'il faut surfiler et voilà c'est parti 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 je vais me battre sur youtube je vais me faire striker donc là j'ai cousu ma fente on ne voit strictement rien parce qu'il y a beaucoup trop de lumière voilà là j'ai tracé ma fente j'ai cousu tout autour je vais maintenant venir couper sur la ligne qui est au milieu c'est toujours un peu stressant comme étape je trouve c'est parti 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 bon je viens de terminer mon haut je sais pas si je vais désaturer un peu la luminosité hop est-ce que c'est mieux ouais donc je viens de le terminer voilà ce que ça donne j'aime beaucoup donc les petites manches bouffantes comme ça le col est vraiment vraiment cool voilà les petites fronces sur les épaules c'est chouette le devant est cool alors il est très crop parce qu'en fait j'ai rajouté la pince mais j'ai pas pensé à rajouter des centimètres en dessous forcément sur le côté ça prend du tissu à cause de la pince donc ça a retiré à peu près 4 cm du bas de mon top donc désormais qu'il est un petit peu court mais c'est pas grave les crop ça choque pas du tout avec un pantalon taille haute on voit le bain dans le soutien de gorge mais voilà avec un petit pantalon taille haute donc je mets que ça, ça va le truc c'est que derrière c'est très ample ça me gêlait pas mais j'ai l'idée de faire est-ce qu'on verra un petit jeu de pli alors là c'est pas du tout repassé donc forcément voilà mais de faire un petit jeu de pli derrière je les ai mis à l'arrache juste pour tester je sais pas du tout s'ils sont bien placés mais du coup voilà alors vous voyez aussi la fente qui est ici avec le petit bouton que j'ai posé j'ai fait une boutonnière j'ai cousu un petit bouton à la base je voulais mettre un petit morceau d'élastique et faire en sorte que la fente ne se superpose pas mais qu'elle soit vraiment bord à bord sauf que j'ai oublié de mettre l'élastique dans ma parementure et j'avais pas envie de le coudre par après et je pense que ça aurait été moins joli donc voilà là l'idée du coup je pense que je vais coudre ce jeu de pli à l'arrière pour venir resserrer un petit peu le top ça va le rendre vraiment très bouffant et en même temps ça va permettre de voilà de rendre un petit peu moins large quand même en bas je trouve ça assez sympa et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait de jouer sur des détails comme ça je trouve que c'est ce qui rend vraiment un vêtement super joli c'est ces détails donc voilà je suis contente pour les manches aussi je vous ai pas filmé ça mais j'ai fait une glissière et j'ai passé un petit élastique de la largeur de mon bras je suis absolument pas serrée j'ai même un petit peu de marge mais ça fait en sorte que ça resserre juste et que ça fait un petit peu ballon alors je pensais que ça ferait des manches beaucoup plus ballon que ça au final ça me dérange pas que ce soit pas si que ce soit pas si bouffant je trouve que vu que le haut est déjà quand même un peu ample de partout voilà mais je suis très contente je trouve que ce tissu est vraiment vraiment super bien donc c'est un motif chevronné je suis allée chercher sur internet comme du parquet et voilà je trouve ça cool donc je vais faire les petits plis à l'arrière je vais les mesurer je vais tracer etc et c'est exactement le jeu de plis que j'ai fait sur les balles manches de ma robe de Noël donc la robe de fête que j'ai filmé que je vous ai posté la robe Enola de Clématis Pattern donc voilà c'est exactement le même principe donc je vais faire la même chose dans le dos je vais coudre ça et je sais pas qu'elle va venir il est 11h20 donc après ça je m'arrête je n'ai absolument pas découpé les pièces de Jean-Paul donc je suis très en retard je sais même pas si j'aurai le temps de la coudre avant de partir en stage parce que je pense que ça va être très long donc je vais voir vous verrez ça dans la suite du vlog de couture ah oui j'ai aussi je voulais pas m'en faire j'ai aussi ce pantalon à reprendre alors ce pantalon je l'ai acheté en repris ce week-end et je sais pas si je le garde ou si je l'emmène à l'échange j'ai trouvé une boutique d'échange à Nancy donc une boutique où tu échanges tes fringues je dis boutique d'échange parce que sinon c'est boutique échangiste c'est marrant hein mais ça peut être vite mal interprété et donc j'ai trouvé ce pantalon là qui est un pantalon un peu coupe je sais plus si c'est coupe carotte ou coupe cigarette je crois que c'est un pantalon cigarette il est marron il ressortait beaucoup plus camel lorsque j'étais dans la boutique donc voilà et il est cool mais forcément il est pas à ma taille je crois que c'est un 40 ou un 42 un truc comme ça je l'ai payé 3 euros et la question c'est est-ce que je le reprends et je le garde ou est-ce que je vais tant pis c'était une erreur et je vais le le rendre à la boutique échangiste enfin je vais le porter à la boutique échangiste sachant que c'est un beau pantalon il est en super bon état donc je sais pas trop il aura peut-être fait un court passage chez moi je pense que ça va être le cas parce qu'en vrai j'ai remis ce pantalon là ce matin qui est pareil un pantalon que j'avais acheté en friperie c'est un pantalon un jour ailleurs c'est une marque c'est une marque qui vend ses pantalons 120 balles un truc comme ça c'est un pantalon avec de la laine et il est super doux il est super confortable pour coudre il est génial et moi je l'ai acheté un truc comme 4 euros en friperie donc voilà très cool mais du coup je préfère ce type de coupe ce type de pantalon qui me va je trouve un peu mieux que ce genre de coupe en plus de ça c'est de l'acrylique je sais pas je sais pas quoi faire bref donc peut-être qu'il faudra que je reprenne ce pantalon peut-être pas ça va dépendre de ma décision et puis sinon je vais également préparer avec vous ça fera partie du vlog couture je vais trier mes vêtements je vais faire un petit peu un tri et je vais préparer les vêtements justement pour les emmener à la boutique d'échange donc on verra ce qu'elle me prend du coup le but c'est voilà de faire un petit peu de repassage de checker un peu les vêtements normalement ils sont tous propres c'est des vêtements que j'avais mis de côté il y a quelques mois et que j'ai déjà lavés il y a plusieurs mois avant le déménagement donc du coup je vais faire ce tri là faire cette préparation je vais vous montrer un petit peu aussi comment je prépare les vêtements pour les emmener dans des lieux de seconde main en gros et voilà et ce sera déjà pas mal je pense comme contenu voilà donc je fais mes plis et ensuite je mangerai parce que j'ai faim donc laissez-moi vous expliquer ce qu'il se passe ce matin j'ai cousu cette petite blouse donc j'ai terminé ce que j'avais commencé hier et dans ma lancée je me dis bon bah très bien je m'étais un peu acheté un tissu ce week-end pour pouvoir faire ce type de haut et c'est vrai que du coup j'avais voulu tester dans celui-là parce que j'ai ce tissu depuis un petit moment que je savais pas quoi faire dedans et je sais pas j'ai eu un flash je voyais ce type de haut dans ce tissu donc très bien mais ce week-end j'ai quand même acheté ce tissu fleuri alors très maman clairement c'est une tête traversin et elle est rose bordeaux super super jolie elle est en très bon état elle est propre enfin voilà il y a vraiment rien à dire et voilà c'est quand même un assez grand morceau de tissu je pense que ça va être idéal pour faire un top un top un peu sympa et du coup je me dis j'ai très envie de faire un deuxième coup alors je sais j'avais prévu de faire plutôt la combinaison Jean-Paul j'étais censée cet après-midi découper les pièces mais je sais pas du tout en fait je sais pas du tout si j'aurai le temps de la coudre cette semaine et je préfère commencer à anticiper mon départ à Paris et je pense que j'aurai plus besoin de petits hauts comme ça à porter pour tous les jours pour aller en stage un peu léger aussi plutôt que la combinaison qui m'a l'air complexe donc je vais peut-être la garder pour mon retour de stage donc les pièces sont déjà coupées enfin le patron est déjà coupé j'ai juste pas encore détaillé les pièces dans le tissu j'ai déjà mon tissu mais voilà de toute façon je crois que j'ai même pas de fil qui est de la bonne couleur donc c'est pas grave là je vais coudre avec du blanc c'est pas un problème pour l'autre c'est une combinaison couleur chanvre j'ai pas envie de coudre ça avec du blanc et j'ai pas du beau beige de bonne qualité donc ça règle le problème on va pas coudre Jean-Paul cette semaine désolé si vous êtes déçus mais du coup ça fera l'objet d'une vidéo dédiée je pense parce que ça va être très 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 long à mon avis du coup là je viens de patronner un nouveau top qui est exactement sur la même base que celui-là j'ai repris mon buste de base en fait que j'ai fait donc pour ce top là j'ai fait des manches ballon je vais voir si ça marche j'ai patronné un petit peu au pif donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne sais pas si ça va être bien j'en ai aucune idée on verra on croise les doigts et puis sinon j'ai modifié le patron je vais vous montrer j'ai fait une encolure carrée j'espère que ça va être joli et j'espère pouvoir faire une illusion optique avec une fausse patte de boutonnage à l'arrière vu qu'en fait mon dos est quand même très large vu que c'était prévu pour une robe ample je me dis que je peux très bien faire pareil un jeu de plis sur le dos pour venir en fait créer une fausse patte de boutonnage et créer en fait mettre des petits boutons comme si le haut était attaché alors qu'en vrai c'est complètement fake mais je préfère parce que du coup ça tiendra mieux c'est complètement esthétique c'est juste pour faire un haut en plein inspiration vintage col carré et tout alors je vous reprends seulement maintenant je vous ai un petit peu abandonné cet après-midi parce que ce matin j'ai passé pas mal de temps à coudre en fait j'ai passé ma journée à colorer j'avoue que là j'en ai un petit peu marre j'ai envie d'aller me balader et le truc c'est que quand je couds et que je filme en même temps typiquement c'est deux activités, deux métiers différents donc en fait je prends deux fois plus de temps quand je couds et que je filme en même temps donc c'était cool pour filmer un petit peu ce top et encore que j'ai pas filmé toutes les étapes mais voilà donc j'ai pas du tout montré je vous ai laissé aux étapes de patronage et je me retrouve maintenant avec ma petite blouse terminée alors vous diriez encore que c'est un crop top mais je vous assure qu'elle est un petit peu plus longue que ce haut alors il faut savoir que moi je mets que des hauts des pantalons, des jupes, des shorts tailles hautes c'est plus confortable je trouve ça plus joli en plus ça me grandit un petit peu je suis pas très très grande je suis 1m64 donc du coup c'est assez chouette et donc du coup je peux porter des tops un petit peu crop comme ça ou pas forcément très très long pour que ça match on va dire avec la hauteur de mon pantalon donc c'est un peu le cas ici donc voilà ma petite blouse donc devant on a exactement la même encolure que ce patron donc je suis repartie en fait quasiment du même patron base on a également donc dessus les petites pinces sur le côté j'ai changé les manches j'ai mis alors toujours des manches froncées parce que moi j'adore ça mais j'ai fait des manches un peu plus larges qui devaient être des manches papillons sauf que des manches papillons ça doit être beaucoup plus large que ça pour faire des belles manches papillons donc c'est pas grave j'aurais dû prendre un patron existant mais voilà j'avais la flemme d'imprimer un patron pourtant j'en ai un mais c'est pas grave et dans le dos elle n'est pas tout à fait terminée mais je pense que je vous l'a reprémentrée peut-être en bilan de couture ou un truc comme ça j'ai fait je ne sais pas si on le verra mais j'ai fait une encolure carrée ici j'étais très inspirée par la blouse Anemon de Charline Hens qui a aussi des encolures carrées donc là elle a une encolure carrée sur le devant moi aussi sur le dos et j'ai fait en fait une fausse patte de boutonnage sur laquelle je vais venir poser des boutons c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas terminée il faut que je pose encore des boutons tout le long ici donc c'est un peu le détail du dos un peu original mais en plus avec cette patte de boutonnage qui peut être très très cool et donc c'est une fausse patte de boutonnage parce que ça n'avait aucun intérêt technique pour que ce soit une vraie c'est à dire que j'ai pas besoin d'ouvrir le vêtement pour pouvoir le passer c'est pas comme celui-ci où l'encolure est très haute donc j'ai eu besoin de la fente avec le bouton là pour le coup c'était techniquement pas nécessaire donc aucun intérêt de faire une vraie patte de boutonnage c'est pour ça que j'ai simplement fait un pli que j'ai cousu et ça me fait juste un rabat qui donne l'air ça donne un côté un peu plus technique au vêtement alors qu'en fait c'est que de la bidouille je pourrais clairement être designer vêtement chez Zara qui n'a jamais mis ses mains dans ses poches et t'as réalisé sur ton jean que c'était des fausses poches genre à un moment donné les gars se sont dit non mais les femmes n'ont pas son poche voilà pardon c'était un petit instant donc du coup voilà pour ce patron de blouse j'aime beaucoup je suis très contente c'est vraiment chouette je vais pouvoir les emmener avec mon stage la semaine prochaine c'est vraiment le truc que je dis à chaque fois que j'enlève la caméra je pars en stage c'est tellement rare les stages cette année donc du coup voilà je vais pouvoir les emmener dans ma valise en priant pour qu'ils fassent le même temps qu'en ce moment c'est à dire plutôt chaud et beau sinon je les mettrais sous des pulls voilà mais sinon c'est assez cool ça me fait des petites blouses là pour le printemps je vais essayer de réfléchir parce que là j'ai fait que du rose et clairement c'est pas mieux que ça mais voilà c'est assez chouette donc là pour ce qui est de l'avancée de la couture je ne sais pas si je vais vraiment coudre autant le reste de la semaine il reste jeudi vendredi samedi dimanche je ne fais pas de couture tout simplement je pensais donc du coup faire la combinaison Jean-Paul mais comme je vous le disais précédemment je crois je pense que je ne vais pas la coudre avant de partir je vais me la réserver pour mon retour de stage tout simplement parce que rien que le nombre de pièces ça a l'air juste énorme en fait il y a juste beaucoup beaucoup trop de pièces ça a l'air quand même assez complexe à faire il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup d'étapes c'est pas comme ce haut là pour ce haut je mets à peu près 2h à faire un haut comme ça un peu plus mon copain est parti à 14h il est 16h30 elle est finie donc on va dire que je mets à peu près 2h hors patronage à faire un haut comme ça donc c'est quand même un petit peu long sachant qu'il n'y a pas vraiment de détails il n'y a pas de boutonnière il n'y a rien voilà donc pour Jean-Paul je pense que la combinaison c'est une combinaison de pantalons je vous aurais mis quelque part peut-être une inspiration il y en a clairement pour des heures et des heures donc je pense que je n'aurai pas le temps donc voilà pour le reste de la semaine il me reste encore le pantalon peut-être à reprendre il faut que je vois encore si je le reprends je vais préparer mes fringues aussi comme je vous l'ai dit pour la boutique d'échange il faut que je fasse ça fin d'après-midi ou demain sachant qu'on est déjà fin d'après-midi voilà elle est très chouette donc je suis très contente nous sommes donc jeudi nous sommes donc jeudi et aujourd'hui je vais trier un petit peu mes vêtements enfin je vais trier mes vêtements, les préparer et les emmener dans une boutique d'échange à Nancy qui s'appelle Elana Vrine on va y aller pour 10h30 c'est l'ouverture du showroom et l'idée c'est que c'est une boutique dans laquelle on peut échanger ses fringues donc c'est trop trop bien en fait c'est une boutique échangiste pour les fashion victims on va dire donc c'est une boutique dans laquelle tu apportes tes fringues et tu repars avec d'autres vêtements et donc bien évidemment il faut payer un petit peu quelque chose parce que sinon ce serait trop simple et la boutique ne fonctionnerait pas enfin la boutique ne pourrait pas vivre en fait tout simplement il y a des systèmes d'abonnement donc 3 mois, 6 mois ou 1 an je crois c'est moins d'une centaine d'euros à l'année donc j'ai un truc dans l'oeil j'arrive c'est super intéressant quand on sait que parfois on dépense 100€ de vêtements en une session shopping je trouve que si on dépense 100€ à l'année pour un abonnement pour échanger son dressing c'est quand même vachement cool l'avantage c'est que tu gardes un dressing avec un nombre de pièces fixes c'est à dire que si tu emmènes 4 vêtements et que tu repars avec 4 vêtements t'auras pas 4 vêtements supplémentaires puisque t'en auras donné 4 donc je trouve que le système est vraiment cool là j'ai quelques vêtements que je vais repasser sur ma table à repasser derrière moi qu'il faut que je retapisse et j'ai également une pile de vêtements qui est ici que je vais vous présenter un petit peu qui sont des vêtements que je vais essayer d'échanger donc là par exemple j'ai ce pantalon c'est un pantalon H&M que j'ai justement acheté en en dépouvante voilà c'est un pantalon carotte H&M, il est bleu gris il est super, il est dans un super état il est encore tout neuf et tout mais cette coupe ne me va pas ça ne me va absolument pas ce type de pantalon j'aime pas du tout et du coup je vais le revendre enfin je vais le redonner parce que je le mets pas en fait là j'ai un blazer Asos bleu marine mais c'est pas la coupe que j'aime c'est à dire qu'il est court il est pas, voilà il est un super état il est neuf et tout, faut que je le dépouloche un coup je vais vous montrer comment je l'entretiens mais voilà c'est pas du tout mon style celle-là je l'adore mais je rentre pas dedans en fait je rentre pas le ventre elle est trop petite pour moi et en plus elle est transparente donc je la mets pas forcément je m'en poudrais une autre cet été je vais acheter un tissu jaune et je me ferai une longue jupe jaune je la ferai quoi là pour l'entretien de mes fringues première chose je prends un bâton noir je vois s'il a besoin d'être repassé, s'il a pas besoin d'être repassé je le plie correctement hop et je vais le mettre de côté deuxième chose je vais utiliser ce petit truc là qui est un déboulocheur, ça fait très télé-achat je vais utiliser ce truc là qui est un déboulocheur, c'est un petit rasoir de chez Philips ça coûte 15€, moi je l'ai acheté chez D'Arty et c'est un petit objet qui permet de déboulocher les pulls, les vestes, tout ce qui peluche et c'est bien parce que ça redonne un coup de jaune à des vêtements qui pourtant sont un petit peu vieux un petit peu passés donc c'est pas mal, on va s'en servir donc je vais utiliser mon déboulocheur pour... ça va faire un wing ça ne va pas eating et c'est facile donc je asignage asignage et ensuite bon je vous ai pas emmené avec moi et j'ai oublié de faire une story mais je viens de revenir du showroom et j'ai trouvé quelques petites pépites j'ai trouvé ce sac vert magnifique alors faut lui donner un petit coup de polish je pense que je vais le vernis un coup mais voilà ce petit sac vert super joli super cute il est assez grand je pense que la caméra ne lui rendra pas justice c'est pas grave donc ça c'est des choses que j'ai échangé contre les pièces que j'ai ramené j'ai trouvé également un pantalon rose je suis très contente c'est un pantalon taille haute attentif je ne connais pas attentif je ne connais pas la marque mais voilà et alors il s'est attentif mais il est un peu trop grand pour moi la taille donc je vais le reprendre mais voilà il est très cool et c'est pour aller avec un blazer rouge que j'ai dans mon dressing que j'aime beaucoup et je pense que ça ira très bien ensemble et j'ai trouvé également cette petite salopette de la marque c'est une petite salopette en velours côtelé couleur camel qui est assez chouette voilà j'ai essayé d'en coudre une c'était un échec ça a l'air plutôt pas mal donc voilà j'ai essayé un petit boule des familles donc c'est très cool voilà pour ce qui est des trouvailles de ce matin je vais faire à manger je vais manger aussi et cet après midi je vais coudre avec une copine je vais prendre la caméra je vais coudre avec une copine et je vais faire quelques photos pour sa marque voilà voilà ça va être assez chouette et c'est cool bon je viens d'aller chercher un pourquoi je commence par à bon on est vendredi j'ai pas énormément filmé hier je suis allée coudre avec une copine je crois que je vous le disais dans un rush de vidéo je suis allée coudre en fait coudre avec une copine hier et c'est une copine qui a monté une marque d'accessoires cousus dans des tissus recyclés donc exactement la même ADN que ce que je fais moi en termes de d'éthique de couture et tout et donc elle a créé sa marque qui s'appelle Oikomo je vous mettrai le nom et tous les liens en barre d'info et donc c'est une entreprise qui crée des enfin c'est une nana qui crée des accessoires complètement en tissu recyclé donc il y a des bananes il y a des sacs il y a des pochettes il y a des chouchous des headbands enfin voilà vraiment pas mal des trucs et j'adore j'adore sa marque je suis pas très objective parce que c'est ma pote mais honnêtement je trouve qu'elle fait vraiment des trucs juste trop bien je vous mettrai quelques extraits de voilà des choses qu'elle fait donc je suis allée coudre avec elle hier puisqu'à la base on devait coudre ensemble finalement nous avons fait deux choses très importantes nous avons shooté des petites bananes pour son site internet donc j'ai été le modèle c'était super chouette on a shooté dans un champ c'était vraiment cool et donc j'ai pas filmé du tout parce que parce que j'ai profité de ma pote que j'avais pas vu depuis noël voilà et on a également fait un... et là c'est le drame j'étais tranquillement en train de filmer quand tout d'un coup ma caméra a coupé je m'en suis pas rendu compte c'est pourquoi je termine cette vidéo en voix off j'espère que vous me pardonnerez du coup j'étais en train de vous expliquer qu'avec une copine on a décidé de se lancer dans une formation de patronage et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la formation artesan qui est disponible sur leur site alors j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo j'espère que vous ne m'en voudrez pas de terminer ce vlog en voix off en tout cas j'ai été ravie de filmer cette vidéo j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me retrouver sur les vidéos en tout cas merci pour vos nombreux retours sur la vidéo bilan couture 2020 j'ai été ravie de vous lire et de voir aussi que vous étiez de plus en plus nombreux et nombreuses n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît à liker cette vidéo peut-être pour me faire entrer un peu plus dans l'algorithme ce serait super chouette en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo ciao